Hey, bouge pas, voici un autre épisode de mon émission technologique Dans le champ. Dans le champ. Dans le champ. Dans le champ. Bienvenue à une autre émission de cette série Dans le champ. À chaque semaine, je vous présente deux grands sujets de technologie qu'on peut retrouver à la campagne. Cette semaine, on visite quelque chose de particulier. On s'amuse avec les gens du groupe GRB qui ont mis au point un robot. Oui, oui, un robot. Ensuite, vous allez dans un joli coin de campagne, près de Sainte-Hyacinthe, voir une porcherie. On a trouvé un procédé fort simple pour supprimer comme un godeur. Dans le champ. Comme premier sujet cette semaine, on a pensé vous montrer vraiment quelque chose de particulier. On est allé à Saint-Alphonse de Grenby voir l'entreprise GRB qui met au point toutes sortes de bidules. Scanner à poulet, automates de toutes sortes et bien sûr, robots. Suivez-moi, vous allez voir que c'est pas mal trippant à découvrir. Bienvenue chez GRB. Nous sommes André Roy. Bonjour. Bonjour. On est où? Moi, je suis perdu là. On est chez Groupe GRB. OK. Et l'endroit, c'est Saint-Alphonse? On est à Saint-Alphonse de Grenby. OK. Puis... Qu'est-ce que vous faites ici? Nous, ici, on fait de l'automation et des conceptions sur mesure. Donc, on prend du plan, du début du projet. De l'idée. De l'idée qui est de zéro. Puis qu'on l'amène jusqu'à la livraison, à la manipulation, à tout. GRB, qu'est-ce que ça veut dire exactement? Bien, GRB, c'est... Le groupe GRB... Pourquoi qu'on s'appelle le groupe GRB? C'est qu'on a une multitude de fonctions à l'intérieur de GRB. Donc, on a de la consultation en ingénierie. On peut faire du machinage. On peut faire du soudage. On peut faire de la conception électrique. On a de l'ingénierie électrique, aussi. On fait de l'automatisation industrielle. Autant de la mécanique industrielle, aussi, qui est sur le côté panneau de contrôle en série ou sur le côté, ici, qu'on peut faire une adaptation sur un convoyeur ou remodifier ou remodeler une machine dans l'armette puissante et l'armette productive. D'accord. Mais les lettres GRB, est-ce que c'est Gérard, Robert et Bertha? Je ne sais pas. Ou c'est né comme ça, genre... Ouais, c'est né comme ça, là. Je veux dire, c'est l'abréviation Grimby. Ah! Oui. C'est vrai. Moi, je suis bien impressionné parce que c'est la première fois que je vois un bras manipulateur robotisé, là. Alors, je ne sais pas si on peut reculer juste pour... Oui. Avoir une description globale, là, parce que... Dans le fond, c'est un... Un, c'est un robot. Un robot, ça bouge dans... C'est pour remplacer un peu la productivité en série sur des lignes de montage et tout ça. Donc, c'est vrai qu'il peut manipuler, mais il peut faire bien d'autres choses. Ça, c'est du soudage par points. Le robot, ça fait tous les axes que notre bras doit faire. Oui. Puis, en plus, c'est que le tooling, l'outil au bout, c'est que c'est ça qu'on permet de faire la fonction de ce qu'on veut. Comme chez GM, ils vont prendre pour faire du soudage sur la carrosserie. Un petit peu plus loin sur la ligne, ils vont s'en prendre pour pouvoir mettre de l'urétane à l'entour de la vitre avant. OK. Donc, ici, nous, on s'en sert pour faire du point par point. Ensembler des boîtes de contrôle. Oui. Puis, les souder pour être point par point. OK. Des boîtes de contrôle électrique, je pense, hein? C'est des boîtes de contrôle électrique, effectivement. Je me demandais, donc, c'est hydraulique et électrique? C'est hydraulique, électrique et pneumatique. Pneumatique? Pneumatique. Oui, c'est utilisé avec de l'air. Puis, les cerveaux, c'est électrique. Il y a aussi le côté hydraulique qu'on peut utiliser parce que, quand on a besoin d'une force, la force est beaucoup plus grande en hydraulique qu'en pneumatique.